C'est le quotidien d'État Granma qui l'annonce. À Cuba, les autorités vont amnistier 3522 prisonniers. Un chiffre record du jamais vu depuis l'arrivée au pouvoir du régime castriste en 1959. Une amnistie qui coïncide avec la visite dans l'île du pape François qui sera reçue par Raul Castro du 19 au 22 septembre. Le dirigeant cubain multiplie les gestes d'ouverture, notamment le dégel historique avec les États-Unis. Lors de la visite de Jean-Paul II en 1998 puis celle de Benoît XVI en 2012, des prisonniers avaient déjà été libérés, mais en moins grand nombre. Cette ouverture de Cuba, on la doit aussi à cet homme, le cardinal Raime Ortega. Faute d'opposition, l'archevêque de la Havane est le seul interlocuteur politique du gouvernement de Raul Castro. Il a notamment négocié la libération de 130 prisonniers politiques récemment.